Chère Catherine Ney, donc bonjour, il faut que tout change pour que rien ne change. Et après la génération McKinsey, après les jeunes, voici le retour des cheveux blancs. Quelle analyse faites-vous de cette nomination ? D'abord que si on m'avait dit il y a trois mois Michel Barnier à Matignon, vous voyez, ce n'était pas une hypothèse. Vous n'êtes pas devant le micro, je me dis. Ce n'était pas une hypothèse que j'aurais retenue. Bon, mais en tous les cas, lui, après la dissolution et les résultats complètement éclatés de l'hémicycle, Emmanuel Macron a dit qu'il avait travaillé jour et nuit pour trouver quelqu'un, on pensait qu'il ne trouvait personne, en tous les cas, il avait dès le mois, dès le début du mois d'août, dès le début du mois de juillet même, téléphoné à Michel Barnier pour lui parler, pour revoir, comme ça, mais sans lui dire, c'était Éric, c'était le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui lui a parlé, et tout de suite, Michel Barnier a compris que peut-être on le testait pour aller à Matignon, parce qu'il savait que celui qui s'était proposé le premier, Xavier Bertrand, ne pourrait pas l'être, compte tenu de l'hémicycle, parce qu'à la fois le Front National, le Rassemblement National, lui en voudrait que Marine Le Pen mettrait un veto, parce qu'il l'avait battu dans le lit, et qu'il n'avait cessé de l'harceler, de l'insulter, enfin voilà, elle lui en voulait beaucoup, donc elle avait le moyen de se venger, et que Laurent Wauquiez, en allant voir le président Macron, lui avait dit, pas question, pas question de Xavier Bertrand. Donc il a dit, voilà, ça sera, pourquoi pas moi, et ça s'est passé comme ça. Vous connaissez tout le personnel politique, évidemment, et vous avez sans doute rencontré Michel Barnier, si vous deviez le définir par quelques mots ? Eh bien, c'est pas quelqu'un vers qui on allait spontanément, parce que d'abord c'est pas quelqu'un de drôle, c'est pas quelqu'un qui parle facilement, qui a toujours de la retenue, mais dès qu'il traite un sujet, et qu'il parle du sujet qui l'intéresse, il devient passionnant, parce que c'est quelqu'un qui est, pour lui, l'essentiel c'est de faire, c'est-à-dire que c'est pas un idéologue, mais si, sur un sujet ou un autre, dans tous les ministères où il est passé, si on lui apporte une idée, et qu'il met tout le monde autour de la table, et comment une idée peut venir une réalisation, en mettant toutes les forces, il y arrive. Et c'est comme ça qu'il y a une méthode, il y a une méthode qui est Barnier. Par exemple, vous voyez, pour les Jeux d'Alberville, bon, quand il avait lancé l'idée, il a été le premier à lancer l'idée. Alors d'abord, peut-être que la région n'était pas tout à fait prête, ça allait goûter de l'argent, Jacques Chirac lui disait, mais non, faut pas faire ça, à l'époque c'était François Mitterrand à l'Elysée. Et puis, il a mis tout le monde autour de la table, il a vu le bienfait que ça pourrait être pour le pays, pour la région, il a même emporté avec lui Jean-Claude Quilly, avec, c'était un tandem formidable, et ça a été un succès phénoménal, dont on lui parle encore, vous voyez. Et là, j'ai le témoignage de quelqu'un qui s'est promené avec lui en montagne cet été, ils étaient dans un petit bistrot en montagne, ils prenaient une bière, il y a des jeunes, enfin il y a des gens qui sont passés, un type lui a dit, mais je vous connais, vous n'êtes pas celui qui a fait les Jeux d'Alberville ? On dit, oui si, si, c'est moi, il dit, ah ben j'avais 9 ans à l'époque, j'avais adoré, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a marqué, vous voyez, c'est une anecdote. Est-ce que l'expression grand serviteur de l'État lui convient ? Oui, oui, c'est un grand serviteur de l'État, parce que, oui, 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 c'est un grand serviteur de l'État, mais c'est quelqu'un qui a une carrière, d'abord locale, l'enracinement, parce qu'il pense que c'est le terrain qui lui a tout appris, et il a été pendant 27 ans, 27 ans député, pendant 17 ans président du Conseil Général de Savoie, donc vous voyez, il est partout, dans tous les ministères où il est passé, que ce soit à l'agriculture, où quand même, il a beaucoup oeuvré pour, il était vraiment un héros pour, en tous les cas, les éleveurs de bovins, d'auvins, il a fait beaucoup pour eux, il était un peu moins gentil avec les gros céréaliers, parce qu'il pensait qu'ils avaient de l'argent, parce qu'il a quand même une sensibilité très sociale, c'est un gaulliste social. C'est un gaulliste, oui, mais le gaulliste est... Mais partout où il est passé, il a posé sa marque, et vraiment, le summum de sa carrière, c'est quand l'Union Européenne, alors qu'il a été deux fois commissaire européen, lui a donné d'être celui qui allait organiser le divorce avec l'Angleterre, et la façon dont il s'est battu, parce que les Anglais voulaient divorcer, mais en gardant absolument tous les avantages, et l'appartement et le chien, si vous voulez, il fallait donc vraiment montrer la rupture, et pour ça, il a eu sa méthode, c'est d'ailleurs, il fallait que les 27 soient d'accord, sur les solutions qu'il a eu, il a vu tout le monde dans les pays, il est allé partout, plusieurs fois, et il réunissait les politiques, les syndicalistes, les hommes, vous voyez dans quoi, et il disait, je vais arrêter là, à chaque fois que j'arrivais dans un pays, il y avait un ministre anglais qui en partait, qui essayait au contraire de... Voilà, et donc ça, c'est la méthode Barnier. C'est quelqu'un qui travaille, qui est consciencieux, qui est méticuleux, tel que vous le décrivez, et donc c'est intéressant d'avoir ce type de personnalité aux affaires, ce n'est pas quelqu'un qui fait, entre guillemets, de la com, ou simplement, même si aujourd'hui, cette façon qu'il a eu hier de parler, ce calme, cette manière apaisée qu'il a eu de s'exprimer, je pense que c'est une manière de communiquer aujourd'hui qui peut toucher peut-être le plus grand nombre. Laurent Tessier me donne cette information à l'instant, à 11h13 avant d'envoyer la publicité, les anneaux des Jeux Olympiques conservés sur la Tour Eiffel, Anne Hidalgo propose de leur maintien jusqu'en 2028 au moins. La maire de Paris avait déclaré son intention de conserver ses anneaux Olympiques sur la Tour Eiffel, c'est ce qu'on apprend ce vendredi matin. Catherine Nait est avec nous, Olivier Guenek également, c'est un compatriote de la Savoie. Tout à fait, alors justement, je voulais vous proposer une petite chose. Est-ce que ça vous dit que j'allais tester la popularité dans la rue de Michel Barnier, voir si les gens l'identifient ou non ? Bien sûr, c'est-à-dire que vous allez avec une photo de Michel Barnier Tout à fait, j'ai imprimé une photo. Pendant l'émission. Tout à fait, oui. Et vous allez en direct, vous allez aller... Vous allez aller... Au centre-ville, au centre-ville, au centre commercial de... Il n'y a rien qui se connaît. Il y a quelqu'un qui vient de la province pour dire, je descends en ville, je descends en ville ! Au centre commercial Beau-Grenette qui n'est pas loin. C'est ce qu'on dit. Oui, voilà. Vous savez que c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit encore ? Quand on habite à Bordeaux, à Nantes, et qu'on est un peu à l'extérieur... Ça fait longtemps que vous êtes coupé de tout ça ! On dit, tu descends en ville ? Oui, c'est vrai ça. Tu descends en ville, tout à fait. Bon, alors à Paris, on ne descend pas en ville, parce qu'il n'y a pas de contre-ville. Non, c'est bon. Voilà, bon, je vais descendre les étages déjà, mais d'ici quelques minutes, ça vous dit ou pas ? Mais je trouve que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine May ? Oui, il m'a déjà montré la photo. Il y a en noir et blanc et en couleur. En couleur, je préfère, parce que... Elle est un beau gosse. Il est... Non, mais pour un homme de son âge, il a d'abord une allure... Ça m'a frappé hier. Son arrivée à Matignon, de dos. On voit que c'est une incarnation physique qui est robuste. Parce qu'il a la robustesse des gens qui marchent en montagne. Et je veux dire, la montagne, c'est dur. Et d'abord, on ne court jamais en montagne. C'est pas à pas. C'est l'école de la persévérance, de l'effort durable. Vous voyez ? Et ça, c'est lui en politique. C'est l'effort durable, constant. Voilà. Et le respect de la nature, on va... On n'abîme pas... Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai été frappé aussi... Parce que, je vais vous dire, ça aurait été un homme que j'aime beaucoup aussi, qui aurait pu être Premier ministre, qui est Bernard Cazeneuve. Ce n'était pas la même incarnation physique. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ce n'était pas la même sentiment de force. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que la manière dont il marche, hier, j'ai été frappé de ça. D'abord, c'est un homme qui n'est pas voûté, alors qu'il a 73 ans. C'est un homme qui marche droit. Et on appelle ça, il a de la classe. C'est la réflexion que je me suis faite. Et je sais que vous êtes sensible, Catherine Ney, à cela, pour vous lire beaucoup. Parce que, dans les portraits que vous avez écrits, il y a toujours une part, forcément, intellectuelle, que vous décrivez. Mais il y a aussi l'enveloppe corporelle. Et tout fait sens. Une cravate, un costume, des souliers, que sais-je. C'est, je crois, Françoise Giroux qui disait ça. Oui, il faut regarder les chaussures. Ça emboudit beaucoup sur l'homme. S'il est soigné, c'est le cas de milieu. Non, mais c'est bien. Et c'est pour ça qu'on aime ce journalisme-là que vous incarnez. Il est 11h16, on marque une pause. Catherine Ney est avec nous. Catherine Ney est avec nous ce matin. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal hier, lors de la passation des pouvoirs. C'est vrai qu'il a parlé de lui, de sa frustration. Et peut-être n'était-ce pas le lieu. Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie. Huit mois, c'est court. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de huit mois seulement. La politique française est malade. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique. Michel Barnier, nouveau Premier ministre. Ses premiers mots hier, écoutons-le. Je peux dire quelques mots, là. J'ai bien aimé, cher Gabriel, la manière dont vous avez remercié ses équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... Non, pas des leçons. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que huit mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me faire très, très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide, là, tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens, d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Bon, c'est vrai que Gabriel Attal a manqué de classe parce qu'il y a une forme de respect pour quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Donc, vous pouvez saluer son arrivée, saluer son parcours et, effectivement, ne pas être dans la leçon avec beaucoup de finesse, de subtilité. Et c'est là aussi qu'on voit, sans doute, la personnalité de Michel Barnier parce qu'avec esprit, légèreté, mais c'est quand même tacle sur tacle. Ah oui, oui. Oui, oui, non, mais ça, c'était une pièce de théâtre. C'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'on sentait que le partant, il a parlé de mots de frustration et c'était encore un moment, monsieur le bourreau, quoi. C'est quelqu'un qui a été humilié. D'abord, je pense qu'Emmanuel Macron n'aurait jamais dû le nommer à Matignon. Il était prometteur à l'éducation nationale. Il fallait l'y laisser. Il a commencé en ayant ce sens de la communication avec les agriculteurs, vous vous souvenez ? Sur la botte de paille. Sur la botte de paille, en leur disant c'est le dossier numéro un qui n'est plus devenu dossier numéro un. Il n'a pas eu le temps de... Mais ce qui a été terrible pour lui, c'est qu'Emmanuel Macron l'a obligé à entrer dans la campagne européenne, de débattre avec Jordan Bardella, où, moi, je peux dire qu'il n'a pas... Sur la partie économique, il était meilleur que Jordan Bardella, mais sur le reste, l'autre avait plus d'une stature peut-être différente, même, parce qu'il s'est déguisé en un homme en quinquagénaire, un petit peu, à la fin de sa campagne, en tous les cas, il l'a emporté. Et donc, on voit qu'il avait déçu l'Emmanuel Macron, qui, le lendemain, proposait à Marine Le Pen de débattre avec lui. Donc, pour lui, ça a été une humiliation, vous voyez ? On n'a pas le temps de dire c'était bien ou pas, et non, mais moi, maintenant, je vais débattre avec Mme Le Pen, qui, évidemment, a refusé. Et donc, après tout ce qui s'est passé, puis la dissolution, où c'est Éric Collère qui a appelé le directeur de cabinet pour dire, dites donc au Premier ministre, et pas le président lui-même, qui a demandé, qui a averti, alors que la Constitution dit que tout président, avant de dissoudre, doit demander l'avis du Premier ministre et des deux présidents de l'Assemblée. Donc, il a, d'une certaine manière, violé la Constitution. Donc, pour lui, c'est une humiliation. Et donc, il part, et il est malheureux, donc il a parlé de lui. C'est entendu, mais c'est toujours important de réussir sa sortie. Et souvent, j'ai cité Nicolas Sarkozy, parce que je trouve qu'il a eu des défaites, notamment électorales, et il a toujours fait preuve d'une très grande classe. Dans la défaite, il est extraordinaire. Toujours. Ça, c'est vrai. Oui, mais je trouve que c'est comme un sportif, c'est comme... Ça en dit beaucoup, là encore, sur les uns et les autres. Oui, oui. Et vous vous souvenez que lorsqu'Édouard Philippe a passé le pouvoir à Jean Castex, bon, il lui a dit à la fin, soyez bon. Moi, je pense que Jean Castex, il n'avait pas tellement... Et puis quoi ? Non, mais c'est pour ça que ça fait chose. Tout fait sens. Tout fait sens. Sur le caractère... Exactement. Voilà, ça, c'est vrai. Et ces petits détails-là, j'ai le sentiment que l'opinion, les Français les repèrent. Oui, oui, oui. Et ils se font une idée à travers les années avec un lien qui est créé. Oui, oui. Forcément, mais c'est vrai aussi pour un comédien qui n'a pas le César. Oui, oui. C'est vrai pour un sportif qui a perdu. C'est vrai pour tout ça. C'est des petits cailloux du petit pousset qui forment un lien. Voilà, parce que vous voyez ce qui était extraordinaire hier outre la présence des deux hommes face à face. Mais évidemment, Michel Barnier a quelque chose que peu d'hommes politiques ont. C'est cette expérience si longue, à la fois du terrain comme député. Puis il a une bonne voix. Oui, moi j'irais qu'il a une voix un peu enrouée, il n'a pas un timbre très clair, mais en sourdine, il fait passer beaucoup de choses. Vous voyez ? Et puis c'est quelqu'un qui ne parle jamais fort. Il n'y a pas de violence. Et puis c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mise en scène de sa propre personne. Mais c'est aussi vrai que c'est l'époque, c'est différent. Je veux dire, c'est un petit prince des médias. Gabriel Attal. Et c'est un homme de son temps aussi. Et forcément, M. Barnier est un homme d'un autre temps. Je veux vous remercier, Catherine Nenay. Je veux vous remercier grandement d'être venue dans cette première demi-heure. C'est un plaisir, cher Pascal. Je reviens quand vous voulez. On va être avec Thierry dans une seconde. Bonjour Thierry, vous allez, après la pause, nous donner votre sentiment. D'accord, pas de souci, avec plaisir. Pascal, bonjour. Bonjour à vous et toute votre équipe. Thierry qui est à la Charente. Et Catherine Nenay, vous avez quelque chose de prévu ce week-end ? Vous allez travailler ? Je travaille à mon livre. Alors, il faut parler dans le micro, en revanche, si vous répondez à mes questions. et votre livre que vous consacrez à... On peut le dire ou c'est secret ? Si vous ne voulez pas le dire, vous ne le dites pas. Je vous le dirai plus tard. Bon, voilà, vous avez raison. Travailler, vous travaillez. Là, c'est bien. Vous travaillez tout le temps ? Beaucoup, mais oui, d'ailleurs, oui, je travaille beaucoup. Catherine Nenay est avec nous et c'est une voix historique. Au revoir, au revoir Gérald Ville. Merci, c'était un bonheur d'être avec vous comme toujours et puis on peut vous retrouver avec Laurence Ferrari toute la semaine sur l'antenne de CNews. Il est 11h27, messieurs, dames, et il est où le jeune Olivier Guedek ? Il est en route, monsieur Boubouk. Il nous entend là ou pas ? Non, on le verra là sur l'écran. On le verra sur l'écran, oui, vous allez voir en direct. Ah oui, il va être en FaceTime. C'est vrai qu'il y a un grand écran aujourd'hui, on se voit ? Oui, pour l'instant, c'est horrible. Qui est-ce qui nous a mis en gros plan comme ça ? C'est la régie vidéo. Eh bien, on va marquer une petite pause et puis peut-être une illustration musicale pour saluer monsieur Barnier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui ? Quelle est la chanson ? On aime bien parfois trouver une chanson qui colle aux uns et aux autres ou à l'actualité. Nous avons deux minutes pour trouver. Thierry, bonjour en Charente. Bonjour Pascal, ça va ? Ça va et vous ? Oui, impeccable. Quel temps il fait en Charente aujourd'hui ? Alors, on va parler donc du sujet d'aujourd'hui. Non mais moi, j'aime bien savoir le temps qu'il fait. Il fait un temps, ça va être un mot pourri. Ah bon ? Il pleut, il fait froid, non, c'est pas beau. C'est pas beau aujourd'hui. Ah, vous avez un proverbe local, me dit Fabrice Laffitte. Bon, lui, il l'a transformé en proverbe, je dis non, c'est la fête aux cagouilles aujourd'hui. Ah bon ? Oui, c'est pas de plus un proverbe. Vous savez ce que c'est les cagouilles ? Bah non. C'est quoi ? C'est les escargots. C'est les escargots en Charente. Ah, les cagouilles ! On mange des cagouilles en Charente, oui. Ah bon, et vous aimez ça les escargots ? J'adore ça. Ah, moi j'aime pas. Mais cru ? Ou vous les faites cuire ? Bah non, persillé, c'est bon. Persillé, avec la sauce sauveur. Ouais, c'est surtout le persil alors. Si pour manger des escargots crus, dans ce cas-là, vous embêtez pas, ramassez directement une humasse. Non, 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 ces trucs-là. Vous aimez ça, vous les escargots ? J'aime bien les escargots, oui, avec Imda. J'ai l'impression qu'en plus, ça reste assez présent après. J'ai l'impression que ça part pas tout de suite, forcément, de... Faut pas embrasser madame derrière. Ouais, j'ai ce sentiment. Mais bon. Bon, dites-moi, qu'avez-vous pensé donc de la nomination de Michel Barnier et de la passation des pouvoirs hier ? Euh... J'ai l'impression que depuis quelques temps, quelques mois, voire quelques années, la politique s'est devenue un immense film avec de très mauvais acteurs, donc on fera jamais un grand film. Ça commence à me... Là, aujourd'hui, j'aurais jamais pensé parler comme ça un jour. J'ai toujours voté. Je suis toujours allé voter. Et là, j'ai l'impression qu'on prend le citoyen et l'électeur pour un abruti. Donc, mes prochaines élections, je vous le dis, c'est très simple. Je vais vous dire pour qui je vais voter. Je vais voter pour l'enveloppe blanche. Mon enveloppe sera blanche. Je ne mets plus rien dans mon enveloppe. C'est fini. T'es fini, tu es fini. Il se fiche de nous. Alors là, vous allez voir. Je vous annonce ce qui va se passer. Donc, il y a M. Barnier, avec tout le respect que je lui dirais, qui est Premier ministre, donc il va nous nommer ses ministres. Donc, ça va être du cheveu blanc à tir à l'arigot. On va retourner sous l'air Chirac. Le pays ne va pas avancer. Ça va rester calme jusqu'en 2027. LFI, ils vont nous faire leur cirque à toutes les assemblées. Ils commencent déjà demain. Ils vont manifester. Pourquoi ? J'en sais rien. Manifester suite à une élection, je n'ai toujours pas compris. Eux, c'est faire du bruit. De toute façon, ils vont faire du bruit. Comme quand ils parlent, ils ne font que du bruit. Ça n'amène à rien du tout. Enfin, j'en ai marre. C'est quoi ce pays ? Comment voulez-vous que nous, citoyens, on comprenne quelque chose et qu'on soit motivés à se lever tous les matins ? Quand on voit ce qu'il y a au sommet, le bordel que c'est, je ne sais pas. Je suis désolé, c'est un peu trivial comme mot. Mais vous ne voyez pas, par exemple, avec Michel Barnier hier, sa nomination, vous ne voyez pas une inflexion différente ? Ah non, là, je fais un retour vers le futur. J'ai l'impression qu'on vient de me mettre une grande claque et que je viens de me réveiller en 1992 ou au fin des années 80. J'ai l'impression d'être revenu à l'adolescence et que je vais revoir tous les anciens ministres. Il n'a qu'à mettre aussi Philippe Bouvard à la culture. Il va être disponible bientôt. Enfin non, je veux dire, il faut arrêter. Moi, tant qu'à faire, si c'était pour continuer, je suis en 2027, alors que je suis électeur du RN. Comme ça, ça pose le décor. J'étais pour, pour vous dire, ça va peut-être vous faire tomber de votre chaise, j'étais pour laisser Gabriel Attal sur 2027. En fait, on continue comme ça, il ne va rien se passer. Et là, il a mis, il a nommé, parce qu'il n'a jamais été élu, M. Barnier, il y a des postes clés nationaux. Il a nommé quelqu'un juste pour faire, allez, on fait calme le plat, on tire tranquille jusqu'à 2027, on conserve ce qui a été mis dans la table ces derniers mois. Oui, mais il y a eu la dissolution, c'était impossible, Gabriel Attal, il n'y a pas de majorité. Il était censuré. Oui, mais la dissolution, moi, qu'est-ce qu'il a fait, alors ça n'engage que moi à ce qu'il a fait, M. Macron, il a dit, allez, tant qu'à faire, pour que ça se vende, le bazar, je vais diviser comme ça, moi, je vais mieux régner, c'est moi qui vais tout décider. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a tout divisé et c'est lui qui décide. Il décide, qu'est-ce qu'il va faire ? Le NFP a pu se... Il y a pu y avoir le NFP qui a créé, soi-disant, des grandes voies et tout et que c'est... Depuis le début, ils disent qu'ils sont arrivés majoritaires alors que non, celui qui est arrivé premier, c'est le RN. Je suis désolé, en termes de voix, c'est le RN. Et donc, il y a eu le NFP pour contrer le RN, tout le monde a voté contre et le NFP, il se croyait, il croyait être au poste de premier ministre avec Mme Castex, qui arrive de ne sais où et du coup, il s'en prend une dans les oreilles, on les renvoie dans le coin et M. Macron, il a dit, maintenant, ça sera M. Barnier, je mets un monsieur, parce que c'est quand même un monsieur, il a de la stature, M. Barnier, et maintenant, c'est nous qui allons diriger et vous, vous allez vous taire. Bon, écoutez, en tout cas, Thierry, ce n'est que mon opinion et que ma question des choses. Mais c'est pour ça que cette émission existe, c'est pour donner son opinion, autrement, ça n'aurait pas d'intérêt. En plus, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se retrouver. Ce qui me dérange vraiment, Pascal, personnellement, ça me dérange vraiment, c'est ce que je vous ai dit en premier lieu, c'est que rien ne changera, je ne mettrai rien, je ne mettrai aucun butin dans mes prochaines enveloppes, sauf pour les élections municipales. Le reste, comme vous voulez, moi je pense qu'il faut voter, toujours, mais... Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire, Pascal ? Regardez, on a voté, là. Il y a eu des élections en juin, ça a changé quoi ? Ça a changé quoi, Pascal ? Justement, ça change, pardonnez-moi, ça change quelque chose, excusez-moi, je ne partage pas du tout votre avis. C'est-à-dire que ça change tellement que vous avez aujourd'hui quelqu'un de très à droite, en tout cas, oui, à droite, ce qui n'était pas le cas avec Gabriel Attal, et qui est effectivement influencé par le rassemblement national, qui a pesé quand même avec ces 11 millions, parce que les uns et les autres disent M. Macron est dans les mains de Marine Le Pen, mais que Marine Le Pen joue un rôle indirect dans la nomination du Premier ministre, au fond, il y a une forme de logique, puisqu'elle pèse 11 millions d'électeurs, c'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses, et c'est le Parlement, c'est le Parlement, maintenant, qui va censurer ou pas, quand j'entends la gauche s'est fait voler l'élection, non, le Parlement dira, si le Parlement veut censurer... – Mais la gauche, elle n'existe pas, Pascal ! – Si, elle existe ! – C'est quoi la gauche ? – Elle existe ! – La gauche, la gauche, pour moi, c'est le PS, aujourd'hui, c'est le long de l'élection. – Non, la gauche est l'extrême-gauche, si vous voulez, mais si les électeurs qui ont été élus, les électeurs, pardonnez-moi, les députés qui ont été élus par les électeurs, s'ils veulent censurer M. Barnier, libre à eux, mais on ne pourra pas dire s'il n'y a pas censure, que la gauche s'est fait voler l'élection si ses représentants n'ont pas censuré Michel Barnier, ça me paraît un raisonnement absolument impossible. C'est le Parlement et la représentation du vote du 7 juillet. – D'accord. Alors moi, pour faire simple, Pascal, en fait, pour imager le truc, vous avez commandé une bière, on vient de vous servir un panaché. – Oui, non, parce que vous n'avez, hélas, quoi hélas, puisque vous êtes un électeur du RN, le RN a gagné le premier tour, il n'a pas gagné le deuxième tour. Donc le RN n'est pas non plus en situation de gouverner seul, simplement, il peut influencer le choix d'un premier ministre et c'est ce qui s'est passé. Comme le PS aurait pu influencer le choix d'un premier ministre mais ils n'ont pas voulu le faire avec M. Cazeneuve. Donc après, si le PS s'était détaché de la France insoumise, il y avait une possibilité pour Emmanuel Macron de créer un bloc central avec une partie de la gauche. Là, le bloc central, il sera fait avec une partie de la droite. Mais c'est ce que je dis là et répond à la logique arithmétique du vote du 7 juillet. Ni plus ni moins, Thierry. Donc ça a quand même changé quelque chose, me semble-t-il. Pour moi, alors que c'est quelqu'un de droite qui vous dit ça, mais pour moi, le PS aurait dû garder son entité, quitte à être très bas, tant pis, mais il se reconstruisait et on revenait un peu dans une politique réelle droite-gauche que là, c'est du n'importe quoi. Je suis un petit peu à gauche mais un peu à droite. Je suis à droite mais pas trop. Je suis à gauche mais je suis avec l'extrême-gauche mais je partage pas l'extrême-gauche. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'on échange ensemble. Je dis souvent cette formule parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas la même analyse et peut-être est-ce vous qui avez la bonne ?